L'association Drupal France et Francophonie vous présente les conférences du Drupal Camp Rennes 2024. Retrouvez l'ensemble des conférences sur DrupalCamp.fr David Suissa vous explique comment installer Drupal en local avec des devs en 5 étapes faciles et rapides. Bonjour à tous, merci d'être venu aujourd'hui, c'est un très grand plaisir de tous vous voir, de pouvoir avoir cette chance de partager avec vous aujourd'hui autour de ce sujet. La présentation que je vais avoir la chance de vous donner est autour de l'utilisation de la stack open source DDEV. C'est une présentation qui est plutôt orientée découverte. Donc je vais aborder un petit peu les sujets un petit peu plus complexes à la fin, mais on ne va pas avoir vraiment le temps de rentrer en profondeur. Par contre, on va pouvoir avoir une vraie démo où on va en 10 minutes chrono sortir un site Drupal 10.3 spin-up direct, une petite stack en local qu'on va pouvoir éditer après, etc. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc le plan de la présentation, on va commencer par une présentation rapide de la problématique autour du développement local. On va essayer de situer un petit peu le contexte autour de cette présentation. Quel est l'intérêt de l'outil DDEV ? Ce qui va nous amener en fait derrière à présenter et à s'intéresser plus en détail à la stack DDEV et à l'outil en lui-même. Puis on va passer à la démo. Donc on va regarder vraiment les mains dedans, quoi. Donc si ça vous intéresse, si vous avez un PC, si vous voulez ouvrir, partir dessus, il y a toutes les commandes. Il n'y a aucun souci, vous pourrez également faire vos tests vous-même. C'est l'objectif d'ailleurs. Essayez justement de vous encourager à adopter, à essayer, à tester cette solution. Et à la fin, on va regarder comment aller plus loin. Donc si on veut par exemple appliquer ce type de solution dans un setup, dans une installation, projet professionnel, différents types de projets, différents types de potentiellement d'images, de stack, d'OS, etc. Donc on va voir un peu comment potentiellement complexifier et pousser plus loin le sujet d'aujourd'hui. Mais on ne va pas pouvoir rentrer dans les détails, détails. Et malheureusement, on est limité par le temps, mais si vous voulez, on en discutera après, en dehors, avec très grand plaisir. Tout d'abord, à propos de votre speaker aujourd'hui, moi. Donc voilà, je m'appelle David. David, je suis ça. D-Y-Dave, c'est mon nom sur Drupal.org. Voilà, j'ai fêté mes 15 ans il y a 4 jours. Donc, wouh ! Ma teneur de pas mal de modules. Patch, contribution, voilà. J'ai roulé ma bosse un petit peu autour de Drupal. Et j'ai construit un certain nombre de types de projets différents, toutes sortes d'architectures. Ça peut être du headless, ça peut être de l'e-commerce, de l'intranet, de l'extranet, etc., etc. Du bac du front. Donc, je pense que c'est intéressant pour moi de pouvoir partager avec vous toute cette vision au niveau de la stack locale, et en particulier de D-Dev. Donc, on attaque le sujet. Donc, la problématique, en fait, de développement local, elle est un peu toujours la même, quoi. Ça se pose un peu toujours de la même manière un peu pour nous tous. Dans 95% des cas, oui, évidemment, il y a toujours des manières de complexifier un petit peu l'installation. Mais en général, ça fonctionne un peu toujours de la même manière. On a un serveur web qui va recevoir, en fait, des requêtes qu'on va interroger. En général, dans la grande majeure partie des cas, ces serveurs web vont être NGX et Apache. Oui, on peut utiliser 2IS, même si 2IS va peut-être être droppé sur Drupal 11. Il y a des discussions qui sont en cours. Mais dans la grande majeure partie des cas, ça va être Apache et NGX qui va traiter les requêtes, qui va les envoyer à un interpréteur de code sur une couche intermédiaire, peu importe le langage, Python, Java, etc., PHP, etc., etc. qui va potentiellement dialoguer avec une base de données, et qui va stocker des informations, les renvoyer le long de cette chaîne. Et la grande majeure partie de nos projets se construit autour de ce type d'architecture. Donc, lorsqu'on fait du développement, on a plusieurs manières de développer. Une façon de développer, bien sûr, on peut développer toujours à distance. Donc, on peut se connecter à un serveur distant, éditer directement sur ce serveur-là, tester directement sur ce serveur-là, ou bien développer en local et tester directement en local. Et c'est, dans beaucoup de cas, ce qu'on essaye de faire. Donc, pour ça, il y a différentes solutions qui existent et qui ont toujours existé depuis la nuit des temps. Depuis qu'on développe des sites, du développement local, on a tout le temps fait. Donc, la solution native, c'est la solution de base par laquelle, probablement, on a tous commencé. Quand on a commencé par installer des serveurs PHP, un serveur Apache en local, se construire sa propre stack. Donc, la solution native, c'est l'installation sur le système en lui-même de tous les composants dont on a besoin pour développer notre application. Et en particulier, le serveur web, PHP, toute la base de données, etc. Ensuite, on a une autre famille de solutions, donc la solution dite pré-packagée. Donc, là, il existe un certain nombre de produits encore qui existent. Alors, j'ai un ami qui était étonné que EasyPHP existe encore. Mais oui, 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 c'est toujours sur le marché. Ça existe toujours. Depuis, c'est dingue, mais ouais, ça existe toujours. Alors, ouais, moi, j'ai des souvenirs quand j'ai commencé. Waouh, les WAMP, les MAMP, l'exemple, etc. Donc, voilà, c'est un peu des solutions un peu clés en main, mais ça reste encore basé sur une architecture native qui est imbriquée avec le système sur lequel on développe de la machine haute. Donc, je vais revenir sur les avantages et les inconvénients juste après, mais je vais aborter la troisième famille de solutions qui est en fait la solution qui est basée sur un mode de conténérisation et qui est apparu plus récemment. Donc, de ces solutions packagées et natives, les développeurs ont commencé à voir apparaître un certain nombre d'inconvénients parmi lesquels la difficulté de pouvoir faire fonctionner plusieurs applications avec différentes contraintes logicielles sur la même machine haute. Donc, par exemple, si sur ma machine, j'ai installé telle version de PHP et que j'ai besoin d'une autre version de PHP pour faire marcher un autre site, ça peut être compliqué parce que je peux avoir un certain nombre de conflits, de problèmes de surcharge, de configuration, etc. Donc, ça a amené en fait les développeurs à réfléchir et à se dire « bon, voilà ce qu'on va faire, on va créer, on va émuler dans notre machine une machine virtuelle, donc VirtualBox, on arrive à la famille de solutions vagrantes quoi, par exemple. Et en fait, sur ma machine, je vais avoir différentes machines virtuelles qui vont émuler un environnement entier dans lequel je vais faire tourner toute ma pile de développement. Donc, en gros, j'ai ma machine haute. Dans ma machine haute, j'ai mon environnement virtuel. Dans cet environnement virtuel, j'ai tous mes composants, donc PHP, ma base de données, mon système opérationnel, etc. Et donc, ce type de solution-là, les VM, les VirtualBox, les Virtual Machines, etc. Progressivement, donc ça, ça s'est apparu un petit peu plus tôt, donc disons, je dirais autour des années 2013, par là, c'était encore assez populaire. Et puis, à partir de là, sont issues une nouvelle famille de solutions qui sont basées sur la containerisation Docker. Et donc là, on arrive vraiment sur le type de solution qui est actuelle et qui est rentrée dans les standards professionnalisés de container. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, la différence avec la VM, c'est qu'au lieu d'embarquer l'intégralité de mes composants dans un seul composant de machine virtuelle, je vais pouvoir casser chacun de mes composants en mini-container et qui donne l'architecture Docker. Donc, par rapport à ce type de famille, on ne va pas avoir le temps réellement de rentrer vraiment en détail dans le type d'architecture, mais je pense que vous approuvez d'une manière ou d'une autre déjà entendu parler de Docker. Dans cette famille-là, on trouve quoi comme solution ? On trouve par exemple Docker for Drupal. Vous pouvez aller voir sur GitHub. C'est des projets qui sont très utilisés, très téléchargés, très populaires. Drupal VM, Doxal, Lando et Dedev. Qu'est-ce que Dedev ? Dedev est un outil open source qui permet de créer ce type d'environnement. C'est en fait une surcouche par rapport à Docker qui permet de générer tous les composants dont on a besoin pour créer un site web. Donc, une forme de configuration pré-packagée qui génère des fichiers pour Docker, donc des mini-containers. Ce n'est pas un compétiteur de Docker. C'est une surcouche par-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait très bien se passer de Dedev et tout écrire nous-mêmes à la main, gérer nous-mêmes à la main nos fichiers, nos Docker composent, gérer nous-mêmes à la main nos fichiers Docker. Mais voilà, c'est quand même beaucoup plus difficile. C'est moins accessible à des développeurs logiciels. C'est plus accessible à des DevOps, par exemple. C'est beaucoup plus complexe. On ne peut plus faire d'erreurs, etc. Donc, en fait, l'idée derrière ces familles de solutions telles que Doxa, Lando et Dedev, c'est de faire des rappeurs, des surcouches, à la couche Docker pour pouvoir générer ce type de configuration pour Docker et en plus, les orienter vers un type d'architecture, notre architecture de serveur web local. Donc, serveur web, base de données, et PHP ou autres serveurs de langage de pré-processing qui vont nous fournir. Donc, en fait, encore une fois, Dedev est basé sur Docker. Ça permet, comme vous le savez, à partir de containers Docker, d'isoler, de bien isoler nos applications. Ce qui va faire qu'on va pouvoir faire tourner plusieurs applications sans qu'elles aient réellement d'interférences entre elles. Donc, ça, c'est vraiment aussi un aspect architectural qui est intéressant et qu'on ne va pas forcément retrouver sur d'autres types de solutions, par exemple, solutions natives. C'est basé sur des fichiers, Dedev est basé sur des fichiers YAML, donc plus simple à rédiger, plus simple à comprendre, un peu plus simple à écrire également, plus simple à échanger, plus simple à versionner, etc. Et puis, c'est un peu devenu le standard. Et Dedev va nous fournir tous les containers dont on a besoin pour nos projets à nous, c'est-à-dire qu'en fait, c'est orienté vers un certain type de projet et d'architecture. Ce n'est pas fait au hasard, juste pour créer des containers XY, c'est quand même assez orienté vers un certain type d'utilisation et d'application. Donc, pour prendre un exemple concret, Dedev devrait pouvoir nous permettre, sur la même machine haute, de faire fonctionner en même temps, en local, à partir d'une surcouche Docker. Donc, encore une fois, je précise que tout ça, ça peut être réalisé à partir de stack WordBuy, Drupal for Docker, etc. Donc, il y a tout à fait d'autres moyens de générer ce type de configuration et d'installation. Donc, ce n'est pas un compétiteur, à proprement parler, et ça ne refait pas ce que Docker fait. et ça devrait nous permettre de gérer sur la même machine plusieurs projets. Donc, par exemple, un projet avec Drupal 10, PHP 8.2 sur un serveur web Apache. Un autre projet avec WordPress, PHP 8.0 sur un serveur web NGX, par exemple. Donc, une config, finalement, complètement différente. Il faut être assez honnête. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, les versions, elles peuvent complètement diverger, même si le langage est le même. On pourrait, évidemment, envisager un langage différent. Un autre projet avec Symfony, PHP 8.1 Apache, etc. Et en fait, toutes ces applications doivent pouvoir fonctionner sur la même machine haute sans avoir d'interférences, sans avoir de conflits, en étant vraiment en indépendance totale et de permettre, en plus, de pouvoir gérer chaque composant de chaque projet indépendamment. Donc, si je mets à jour la version de PHP sur tel projet, ça ne touche pas à la version de PHP sur mes autres projets. Ils sont vraiment tous vraiment bien séparés. Allez, on rentre dans les détails concrets. Hands-on. Donc, là, en fait, je vous ai sorti la doc. La doc des devs. Elle est là. Elle est super bien faite. Donc, ça, c'est toutes les informations d'installation. Là, vous aurez remarqué mon OS, c'est un Windows. Mais, voilà, des devs peuvent être installés sur toutes les configs que vous voyez là. Linux, Windows, etc., etc. Je ne vous cache pas que sur Linux, c'est très simple. C'est très facile. C'est très peu de commandes. Voilà. Je vous ai fait quelques slides, là, de détails sur l'archi Windows. Donc, pour Windows, comme vous pouvez le voir, ici, ce qui est préconisé et le plus recommandé, c'est d'utiliser des devs sur une architecture WSL2. Je ne sais pas si vous avez déjà testé WSL2, c'est génial. Moi, j'étais vraiment un Linux guy avant et quand j'ai changé d'entreprise ou imposé Windows, et donc, j'ai utilisé, j'ai découvert WSL2. Ça marche très bien. C'est top. Je vais vous montrer. Donc, ça, c'est le setup recommandé avec WSL2. Ça nécessite Docker. Donc, là, pareil, Docker Community Hub avec toutes les images que vous pouvez avoir gratuits. Donc, vous pouvez télécharger gratuitement le Docker Desktop. Vous gérez vos images. Après, vous installez WSL2. Ça vous donne ça. Ça vous donne ça. Tac. Ça vous donne, voilà. Donc, moi, je recommande Ubuntu. mais vous pouvez installer d'autres distribs. Il y en a d'autres, Fedora, etc. Moi, je recommande Ubuntu parce que tout est quand même plus accessible et plus simple et plus disponible sur Ubuntu pour du dev local, bien sûr. Sachant que c'est votre machine haute. Ça veut dire que si votre projet nécessite d'utiliser CentOS, ça n'a rien à voir. C'est juste votre machine haute qui va héberger tous les logiciels qui permettent de faire tourner ces containers Docker. Mais votre projet en lui-même, tournera sur l'OS qu'il y aura dans vos containers Docker. Donc, ça n'a vraiment rien à voir. C'est juste un confort pour vous, pour votre application. OK. Donc là, on a parlé de ça. Nécessite donc Docker, conseiller WSL2 sur Ubuntu. Après, il y a quelques mini-commandes à exécuter. Je vous les ai mises là dans le PowerPoint qui sera partagé, bien entendu. Si vous voulez après repartir, réessayer les commandes. Tout est là. Tout est là, mais je vous ai fait un breakdown quand même plus un peu simplifiées. Donc, les commandes, les commandes BRU, elles sont un petit peu plus bas. Ça, c'est la commande d'installation. Ça, c'est la grosse commande d'installation une fois qu'on a exécuté la commande BRU avec MCASER. Donc, on exécute tout ça. On génère un certificat local avec BRU. Là, je vous conseille d'utiliser BRU parce que moi, c'est ce que j'ai utilisé, c'est ce que j'ai trouvé de plus simple. Donc, en fait, ça permettait en 3-4 lignes de rentrer dans le slide. Mais il y a plein d'autres méthodes. Vous pouvez également générer d'autres manières et certificats. Et puis après, installer des devs via APT, oui, évidemment, je peux, même sur mon Windows parce que vous voyez, c'est un Ubuntu que j'ai. donc là, après, vous pouvez utiliser l'APT comme vous le faites d'habitude sur votre architecture Linux et comme vous vous sentez confortable. Donc, la commande APT, elle est là. Voilà, cette méga commande-là. On exécute ça. Donc là, pour le besoin de la démo et de la présentation, j'ai déjà tout installé. Une fois que tout est installé, vous avez, bien entendu, la commande des devs qui est dispo. Donc là, parmi les commandes, je vous ai juste affiché le help. On a, dans le help, on a tout un tas de commandes qui permettent de créer, d'instancier, de démarrer des environnements à partir de configurations. On va rentrer là-dedans dans un instant, c'est la suite des slides. OK ? Donc, on a parcouru ça. Tester l'installation, je vous ai montré, juste tester la version. Donc là, par exemple, j'ai quoi comme version installée ? Voilà, la 1 à 22.7. OK ? Donc, alors, là, on va sauter dans la démo directe, là, mais j'ai mis plusieurs slides et différents types d'installations. Là, les deux slides qui suivent, là, on ne va pas les faire parce qu'ils sont plus simples. On va passer directement à l'installation avancée. Et ça, c'est mon installation, c'est mon petit tips, quoi, que moi, j'aime bien utiliser. Et je vous le donne. Mais après, si vous voulez, on va faire ça. Mais si après, vous voulez tester vous-même les autres slides qui sont encore plus simples, là, c'est vraiment du beginner, là, c'est vraiment très, très, très simple. C'est ce qui est préconisé sur le site des devs. Moi, ici, ce que je vous donne là, c'est plus un truc un petit peu plus riche, un peu plus avancé. Ne vous inquiétez pas, tous les slides vous seront partagés, il n'y a aucun souci. La première démo, elle est basée sur l'installation directe de Composer Composer Drupal Recommended Project. Mais moi, personnellement, j'aime bien commencer, en fait, je ne sais pas si vous connaissez, mais j'adore, j'adore bosser avec le Composer Template for Drupal. Je vous recommande fortement de jeter un coup d'œil à ce template. C'est hyper pratique. Qu'est-ce que ça vous donne ? Concrètement, quand vous utilisez le Composer Project Template, ça vous donne tout ça, notamment à la racine de votre projet, ça vous met le Composer JSON. Et le Composer JSON, il vient avec les patches, vous avez les patches et vous avez Drush et vous avez le Core Dev aussi qui est super sympa quand vous voulez faire du développement sur Drupal Core, PHP Unit, PHP Stand, etc. Donc, ça permet d'avoir un setup entre guillemets un peu plus riche out of the box. Mais l'autre méthode est absolument valide. Donc là, go, c'est parti. On va se faire le… Ah, j'ai tout cassé. Non, c'est bon. On va se lancer le script. Donc là, je suis sorti du mode… Il a cassé le truc. Je suis obligé de me mettre en mode diapo ? Non. Je vais le rebrancher pour voir. Ouais, juste… Ouais, je rebranche. Hop, normalement, ça devrait passer. Ouais, c'est bon. Ça arrive. Je suis sorti juste pour pouvoir copier et coller les commandes. Donc là, hop, je me crée mon dossier. Où suis-je ? Je suis dans Drupal Contrib. C'est parti. Je me crée mon dossier. Après, je rentre dans mon dossier. Alors là, ce qui est super important, c'est la commande ddev.config. Ddev.config, ça permet en fait de créer votre projet ddev dans le dossier dans lequel vous voulez faire tourner votre application. C'est très important là de voir, il faut que j'attire votre attention sur le flag project type Drupal 10. Là, cette commande, elle est entre guillemets pour le besoin de cette démo pré-packagée. Donc en fait, je vais déjà passer ce flag-là. Mais si je ne lui passe pas ce flag, vous avez plein de projets. On va regarder après si on a le temps. Magento, Symfony, Laravel, Drupal 9, 10, PHP, donc PHP est complètement ouvert, Python, Node.js, donc il y a plein d'options. C'est-à-dire que là, si par exemple dans le project type, je ne mets pas Drupal 10, je mets Node.js, il me sort toute l'architecture pour sortir un projet Node.js. Python, il me sort toute l'architecture pour sortir un projet Python. Donc en fait, vous voyez, c'est vraiment orienté. On peut rajouter des types de projets après. Donc là, on va partir juste sur l'architecture Drupal 10, OK ? Là, je colle ma commande. Voilà. Là, en fait, ici, il vient de me créer, en fait, donc là, si je fais un ls.ddev, il vient de me créer un dossier, un dossier des devs, et dans ce dossier des devs, il a créé, donc le config YAML, il a créé un certain nombre de dossiers. C'est des dossiers qui me permettent d'initialiser, en fait, le build de ma stack, OK ? On avance, comme ça, on reviendra après dessus, si vous voulez. En général, personnellement, j'ai plusieurs environnements qui tournent en parallèle, donc il faut savoir qu'il peut y avoir des conflits entre les ports. Les ports, par défaut, sont les ports 80 et 443, comme vous le savez, pour le HTTP et le HTTPS. Donc, je recommande. Évidemment, si vous n'avez aucun environnement qui tourne en local et que les ports ne sont pas occupés, vous pouvez directement sauter cette étape, utiliser port 80 et 443 et c'est parti. Sauf que, voilà, moi, j'utilise souvent différents ports, donc en général, je change ces ports-là. On va regarder comment les changer. Donc là, je vais les changer. Et alors, il faut les changer dans le config YAML. On va regarder ça juste après. D'abord, j'aimerais lancer la troisième commande pour qu'on soit dans les temps sur la démo. Voilà. Je change mes ports. Tout ça, c'est documenté. On va revenir après dessus. J'ai ouvert un VS Code pour vous et pour qu'on regarde plus en détail ce fichier dans un instant. OK ? Donc là, j'ai changé mes ports. J'ai forcé les ports 3780 et 3743. Je sauve mon dock, ma config des devs et je lance la méga commande. Cette commande, je dis DDEV Composer Create Drupal Project. Donc regardez, cette commande, en fait, elle vient de là. Elle vient d'ici. Ici, là. Elle est adaptée pour DDEV et c'est cette commande-là. C'est la commande Composer. Je vais grossir. Désolé. Je vais grossir. C'est la commande Composer Create Project adaptée pour DDEV. DDEV permet également de faire ça. Il a une commande DDEV Composer. Si vous voulez, on regardera dans le help juste après. Donc, je lance. Je lance. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il va faire là ? En fait, il va exécuter, donc il va démarrer le container web dans le container web. C'est-à-dire que même sur ma machine, si je n'ai pas Composer PHP installé, on s'en fout. Il démarre le container web et dans le container web, il va exécuter la commande Composer Create Project. Ça, c'est génial. Ce qui fait qu'en fait, sur ma machine, vraiment, je n'ai rien besoin d'avoir, rien besoin de maintenir, etc. Tout se fait à travers les containers. Donc, ça, c'est vraiment top. Donc là, il est en train de démarrer les containers. Ça me donne l'occasion de peut-être… Ah, non. On va le laisser dérouler. Il est en train de faire son installation. Ça, c'est l'installation standard de Drupal Core qui est fournie par le Composer Project Template. Donc, en fait, là, il est en train de m'installer tous les packages dont je vous parlais ici. Il est en train de m'installer tout ça. Donc, le Core, Drush, etc., etc., le truc standard. Je pourrais aussi bien créer mon serveur web, aller sur mon serveur web à la racine de mon projet et faire un Composer Create Project et exécuter la commande que je vous ai montrée juste avant. Vous avez vu, je n'ai pas fait grand-chose, franchement. Là, j'ai dû exécuter trois, deux, trois commandes. Il a démarré mes containers. On va regarder dans un instant qu'est-ce que j'ai out of the box, donc de base. Je retourne dans le PowerPoint juste pour voir où est-ce qu'on en est. On passe au slide suivant. OK. Donc, voilà. Donc là, on arrive dans la partie fun. Donc là, on a fait, ouais, là, c'est cool. On a fini d'installer tous nos composants. Maintenant, on peut installer notre site. Là, c'est là qu'on va vraiment prendre du plaisir. Donc là, dès dev start, donc ça, c'est la commande de base. Je démarre, je démarre mon serveur. Donc, je démarre mon serveur. Il va démarrer, en fait, les instances, tous les containers qu'il a créés. Web, base de données, potentiellement, s'il y en a d'autres, on va voir dans un instant tous les containers qu'il a créés de base. Vous avez vu, là, pour l'instant, franchement, je n'ai pas fait beaucoup de customisation, personnalisation. j'ai juste changé les ports. Mais encore une fois, si vous n'avez aucune autre application qui rentre en conflit sur ces ports-là, l'installation par défaut fonctionne très, très bien. Et puis, voilà. Donc, on continue. Donc, j'ai démarré mon instance. Et puis après, derrière, je vais installer mon site. Alors, encore une fois, je peux parce que j'ai installé Drush directement à travers mon composer Create Template. Donc là, il a démarré ma stack. J'installe mon site Drush. C'est parti. J'installe mon site à partir de Drush. Donc là, c'est parti. C'est bon. J'ai installé mon site. OK. Donc là, de base, je peux soit, évidemment, puisque je lui ai donné le username, le account name et le account password, je peux aller me loguer sur mon site avec admin, admin. Mais je peux aussi bien, juste pour le juste pour la démo, vous montrer qu'à partir de la machine haute, on peut interroger Drush également avec la commande ddevdrush. Donc là, je lui fais ddevdrush, donne-moi un user login. Donc là, il va me sortir un user login. OK. Bon, ben là, en fait, j'ai tout pour pouvoir naviguer mon site. Alors, où est mon site ? C'est ça la question. Donc là, vous avez déjà un échantillon avec le début de l'URL, mais par contre, il y a une commande qui est hyper importante à connaître, c'est ddevdescribe. ddevdescribe permet de sortir un tableau avec toutes les instances qui ont été créées pour mon projet. Ça, c'est top. Parce qu'on peut rajouter plein d'autres containers en fait dans le même projet. Qu'est-ce que j'ai dans ce projet ? J'ai un serveur web qui est un container web. Donc, vous avez toutes les infos du container avec les infos Docker, les ports, l'identification de la machine haute, etc. Si après derrière, je fais un Docker PS, bien sûr, je vais avoir tous mes containers avec toutes les identifications Docker. Donc, les IDs des containers, etc. Donc là, par contre, vous voyez, ça, c'est une surcouche qui est un peu plus confortable. C'est moins, je n'ai pas besoin d'être un méga bon DevOps et rentrer dans les Docker Compose et dans tous les identifiants Docker, les subnets, etc. Donc, ça permet plus aux développeurs de se concentrer sur leurs problématiques de développeur. génial, je vais vous en faire la démo, MailPip, un serveur mail. Il y a un petit serveur mail comme ça, out of the box. Donc, on va faire un password recovery, on va faire un mot de passe oublié et on va aller regarder le mail qu'on reçoit dans le serveur mail, juste pour tester. Et puis, évidemment, un rappel de toutes les URL. Donc là, je vais copier, je vais copier, hop, je vais copier mon URL là. Je vais venir, je vais venir ici. Hop, tac. C'était ça. Allez, hop, je me logine. Tac. Donc, vous avez vu, 10 minutes, je ne vous ai pas menti. On a tenu le timing. Hop, ça, c'est mon user login. Je suis logué. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a comme version ? C'est parti. Je ne vais pas vous le montrer, là, la version. Je vais vous montrer une autre commande qui est vraiment super sympa. Dedev SSH. Et là, je me connecte sur mon serveur web. Et là, j'ai tout. Composeur, PHP unique. Je vous montre qu'est-ce que j'ai. J'ai tout ça. Voilà. J'ai tout ça. Donc, je peux pluguer mon PHP CS. Je peux faire du PHP unique. Je peux faire… Voilà. J'ai tout de base. Vous avez vu, vraiment en 10 minutes, de quoi, j'ai tout sorti. Je veux exécuter mes tests automatisés sur mon module Contrib, sur mon module Custom, sur ci, sur ça. Je veux faire du PHP Stan. Je veux faire du Composer. je veux… J'ai tout out of the box, là, direct. Vous avez tout direct, quoi. Hop. Pareil, Composer. Donc là, ce que je voulais vous montrer, c'était DrushStatus. Hop. Tac. On est sur 10.2.4. Voilà. 10.2.4. Drush 12. 5.1. Voilà. Voilà, grosso modo. Donc, la démo, ça, c'est fait. On a vu ça ensemble. D-Dev Describe, D-Dev SSH, c'est bon. Pour supprimer un projet, D-Dev Delete au snapshot si on veut supprimer la base de données. Je vais vous montrer un truc sympa aussi. Donc, en fait, deux bases. D-Dev, à l'époque, venait avec PHP MyAdmin, donc un inspecteur de base de données. Mais maintenant, l'inspecteur de base de données a été sorti. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y en a qui aiment utiliser MySQL Workbench, il y en a qui aiment utiliser Beaver, il y en a qui aiment utiliser ci, ça. Donc, voilà. Chacun a son parfum. Donc, c'est devenu une extension. Mais, si je veux installer PHP MyAdmin, encore une fois, vous avez remarqué, il n'y a pas énormément de commandes à exécuter. Donc là, je vais exécuter une seule commande dans mon projet sur ma machine haute. Là, je viens d'installer PHP MyAdmin. Donc là, il s'est connecté. Il a cherché l'extension de PHP MyAdmin. Je vais faire un D-Dev Restart pour restarter ma stack. et j'aurai PHP MyAdmin en plus dans les containers que vous allez voir dans les services qui va me permettre d'aller inspecter ma base de données. Par exemple, je ne sais pas, j'ai envie de faire une requête directement dans ma base de données pour tester l'ajout d'un champ, la suppression d'un champ, etc. lorsque je fais un développement rapide. Vraiment, l'idée de cette présentation, c'est de vous dire qu'il ne peut pas y avoir de barrière pour tester des trucs sur Drupal, pour tester des trucs sur le web. Enfin, franchement, s'instancier un petit serveur, un petit site comme ça, ça se fait en 10 minutes. Derrière, on s'applique des patches, on s'applique les modules, on installe tout via Composer, etc. C'est rapide, c'est fini, on n'est plus à l'époque où il fallait tout écrire nous-mêmes, tout installer, regarder des docs, changer les ports, changer ci, changer ça, non, c'est terminé. Je vous montre la stack. D-Dev Describe, phpMyAdmin, et ici maintenant. Voilà, donc ça c'est le phpMyAdmin. Allez, on va aller inspecter notre base de données, on va aller voir ce qu'on a. Hop, phpMyAdmin, tac, tac, mon phpMyAdmin, voilà, voilà mon phpMyAdmin, ma base de données, Drupal, entière, donc je peux faire ce que je veux, bien sûr, installer des modules, regarder si les tables sont bien installées, changer les index, etc. Ce n'est pas la Rolls-Royce, on n'a jamais dit ça. Si vous voulez la Rolls-Royce, débrouillez-vous, MySQL Workbench, Beaver, etc. Vous avez vous-même, voilà, mais par contre, vous voulez un truc rapide qui permet de tester, débuguer rapidement et tester sans être un expert, en étant un débutant, par exemple, eh bien là, vous avez vraiment tout out of the box, comme ça, directement accessible, quoi. Donc, c'est ça qui est vraiment top. On continue, on va essayer de plier en 5 minutes. Ouais. Tac, tac, ça s'est fait. Alors, j'en profite, je vais vous montrer VS Code. Donc là, très rapidement, des devs, qu'est-ce que fait des devs ? Des devs, en fait, là, ils vous créent ce fichier, ce type de fichier en config YAML que vous pouvez voir là. Dans ce fichier-là, qu'est-ce qu'on a ? Donc, par exemple, ici, on peut spécifier le type de serveur web. Donc, je peux mettre Apache FPM, par exemple, et je vais avoir un serveur Apache. Ici, j'ai la version PHP. Je peux mettre PHP 8.2, 8.1, 8.0, mettre la version que vous voulez. Ensuite, vous pouvez installer. Il y a plein d'autres options. Tout est documenté ici. Et vous pouvez changer, bien entendu, les bases de données, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail du setup, mais par contre, ce qui est hyper important pour moi de vous montrer, c'est ce qu'on génère après derrière. C'est ça qu'on génère. C'est ça, c'est ça, vraiment, la valeur derrière. C'est les docker-composes qui sont générés par des devs. des devs va cracher en fait tout ça et c'est ça qui est utilisé par Docker pour créer les containers. Et là, j'ai tout. J'ai le réseau, par exemple, de containers. J'ai les services. J'ai le service de base de données avec tout, avec les images, les ports, avec toutes les variables, les variables dont j'ai besoin pour mon container. Après, ici, j'ai l'instance phpMyAdmin. Après, en plus bas, j'ai toute l'instance solaire, j'ai l'instance web. Et ça, c'est un autre projet que je vous montre. Ce n'est pas le même. Là, c'est l'instance web. Donc ici, vous voyez, j'ai toute l'image de base. Tout ça, vous pouvez l'écrire en Docker. Il n'y a aucun souci. Allez-y. Faites-vous plaisir. Et allez le maintenir, allez l'éditer, allez le modifier, etc. Donc, des devs, en fait, ça vous permet vraiment de générer tout ça. Vous pouvez voir là sur la gauche, il y a plein de fichiers Docker. Il y en a plein. Donc, en fait, ce que fait des devs, c'est qu'en fait, par composant, ils cassent les Docker Compose et ils créent un Docker Compose pour PHP My Admin, un Docker Compose pour Solaire, un Docker Compose pour le web, etc. Et après, au moment du démarrage, ils les agglomèrent tous en un seul. C'est le Docker Compose Full et ils le passent à Docker et ils exécutent tout et ils vous créent tous les containers. C'était important pour moi de vous dire ça. Ce que je voulais vous montrer, c'est l'extension VS Code. Donc, c'est cool. On a des containers. On a une extension qui existe. alors elle est là, je vais vous la montrer le temps qu'elle se charge ici. Je n'ai pas vérifié pour PHP Storm mais en tout cas pour VS Code, elle fonctionne bien. Elle permet de créer des containers, d'instancier des containers, de les démarrer, de les stopper, etc. C'est vraiment pas mal. Ça permet de tout intégrer d'un coup et si jamais on n'est pas un développeur spécialisé et qu'on veut juste tout avoir dans VS Code et démarrer comme ça, vous pouvez installer ça, des devs et puis c'est tout. Vous n'avez même pas besoin de connaître les commandes. Vous pouvez tout voir ici, directement dans le managerial, on va attendre qu'il se charge et puis le temps qu'il se charge, on va aller voir le reste des slides. C'est important pour moi de vous montrer tous les add-ons, des devs. Donc là, ce que vous avez vu, c'est les fonctionnalités les plus simples, les plus basiques et c'était important pour moi de vous faire cette démo pour essayer de casser cette barrière à la contribution et de faire en sorte que tout le monde puisse créer un petit environnement, un petit site Drupal et tester, mettre les mains dedans, expérimenter, etc. Il ne doit plus y avoir de barrière pour s'installer un site et se créer un site. Par contre, quand on veut aller plus loin, il existe un maximum d'extensions et ces extensions, elles permettent d'avoir des installations beaucoup plus avancées avec Elasticsearch, avec Memcache, avec le CRON, des tâches planifiées automatisées, Redis, Apache Solaire, tout ce que vous voulez en fait. En gros, tout ce qui est utilisé dans l'industrie. Moi, personnellement, j'ai des projets qui tournent avec Redis, Varnish, Solaire, je ne vous ai pas montré MailPit, si on a le temps, je vous le montre juste après avec les serveurs de mail. Donc, tout ça à travers des containers. C'est génial parce que toute la configuration du dossier des devs peut être versionnée. donc en fait, tout ce que j'ai là dans mon dossier ici, vous voyez, j'ai mes containers qui apparaissent ici à gauche, comme vous pouvez le voir. J'ai mon projet des devs, ma démo des devs ici qui s'affiche et qui va me montrer tous les containers que j'ai, toutes les images que j'ai, etc. Ici, ce que je voulais vous montrer, c'est le dossier des devs. Ce dossier des devs-là, en fait, je peux tout commiter. Quand je commite tout, il y a évidemment un gitignore dans le dossier des devs qui permet d'exclure les dockers, les docker-compose qui sont, eux, générés à l'exécution, mais tous les fichiers de configuration, config YAML, etc., versionnés, versionnés, GitLab, GitHub, comme vous voulez, et hop, c'est propagé à travers toute votre équipe de développement. Ils n'ont rien à faire. Pull, they dev start. Bam. Tout se démarre automatiquement. Tout est en place. Rien à faire. Donc, les instructions, elles sont super simples à écrire pour pouvoir set up et installer son projet. Je reviens juste sur le slide avant parce que c'est important pour moi de vous parler de la contribution sur Drupal.org. Il existe deux extensions qui sont top. Je vous les montre ici. Non, elles sont là. Dedev, Drupal, CoreDev qui permet de faire de la contribution exclusivement pour le core de Drupal. C'est top. Personnellement, je m'en sers, j'adore. À chaque fois que j'ai des patchs à re-roll, à mettre à jour, à contribuer, etc. Pour le core, j'utilise ça. Vous avez ici toutes les instructions d'installation qui sont top, qui fonctionnent très bien. Honnêtement, quand on suit ces instructions-là, ça marche à la lettre. En cinq minutes, vous avez tout installé. Et puis, la même chose pour Contrib. Donc, si vous voulez contribuer des patchs pour n'importe quel module, des thèmes, etc. Pareil, super simple à installer. Toutes les instructions sont là. Vous pouvez voir que le contributeur, le créateur de ce projet, c'est Moshe Weissman. C'est celui qui a créé Drush, Drushman. qui bosse pour Akuya basé aux Etats-Unis en Floride. Donc, c'est vraiment un super projet, un projet solide qui est bien maintenu, etc. J'accélère pour finir. Ouais, 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 oui, oui, oui. Et donc, les extensions, je vous ai parlé du core dev, oui, ça c'est bon. Les extensions là, et puis on finit avec vraiment aller plus loin, plus loin. Donc, je vous ai parlé du versionning du dossier des devs, propagé à travers mon équipe de développement. Et si on veut aller encore plus loin, on a les surcharges, et donc là, les surcharges, je vous ai mis la doc ici aussi, et on peut vraiment tout faire, mais bon là, on est vraiment sur du setup avancé. On peut écraser les docker-compose. Ça veut dire qu'en fait, en plus des docker-compose des devs, on peut rajouter ces propres docker-compose qui vont aller chercher. Donc, de base, des devs utilisent des biens duster, mais si je veux utiliser SynthOS, Alpine, n'importe quel distrib d'OS au final, sur une image docker conténérisée, aucun souci, je vais sur le docker-hub, je crée mes images, je maintiens mes images, je les mets à jour directement dans mes fichiers docker-compose d'override qui ressemble à ça, mais avec un nom différent. C'est à vous de regarder la documentation ici, il y a tout. Et en fait, à ce moment-là, vous n'utiliserez pas les images par défaut des devs, mais vos images à vous avec tout ce que vous voulez. Vous voulez telle version, tel composant, telle marque, tout ce que vous voulez dessus, aucun souci, vous pouvez tout customiser. Dernier point de customisation pour aller vraiment plus loin, le système de hook. Donc, il existe un système de hook qui permet d'exécuter, comme dans Drupal en fait, en fonction de divers événements. Donc, quand je démarre ma stack, quand j'installe mon projet, quand je désinstalle, après l'installation, après le démarrage de tel container, etc., je peux exécuter ce que je veux. Des commandes, shell, je peux démarrer des services, je peux charger des configurations. Donc, c'est hyper flexible dans le sens où on peut vraiment écraser plein de comportements par défaut si on veut vraiment une configuration beaucoup plus avancée. ce qui n'est pas vraiment l'objet de notre présentation aujourd'hui, c'est vraiment de la découverte, mais c'était important pour moi de vous en parler. Et le dernier, dernier point, parce qu'on me pose souvent la question, est-ce qu'on peut faire du multisite avec des devs ? Oui ! Donc, voici du Drupal multisite out of the box. Donc là, vous avez toutes les confilles. Je vous ai mis le lien également dans le PPT si vous voulez regarder. C'est à vous de regarder, on n'a pas le temps, mais c'est génial. Ça marche hyper bien. J'ai fait des tests avec du headless et tout. C'est top. Donc, un back-end, un front-end qui vont communiquer tout ça sur la même stack avec un dossier de configuration dans des devs hyper simple, du YAML. Je ne me prends pas la tête avec mes Docker Compose, etc. Vraiment génial. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Hop, hop, Merci. Merci. Ça en fait. Question. Allez-y. Ouais, question. Ouais. Alors, ouais. C'est quoi la meilleure ? Alors, bon, je ne suis pas payé par des devs. Mais, des devs a un service qui est intégré avec Gitpod et donc, qui permet d'héberger en fait et de pousser directement sur un service d'hébergement en ligne directement à partir de des devs. Mais sinon, sinon, à part ça, la meilleure solution après pour déployer, il n'y a pas vraiment... Les docker-compose ? Ouais, si, si, oui, bien sûr. Alors, mais après, par contre, là, ce que j'ai envie de dire, c'est plus du out of the box. Ouais. C'est plus du out of the box. C'est comme vous le sentez. Si après, ce que tu veux faire, c'est du déploiement sur AWS, GCP ou si après, c'est vraiment de l'architecture spécifique type Drupal 1, Drupal 2, base de données, varnish, HAProxy, tu vois ce que je veux dire ? Ça dépend vraiment de la façon dont tu veux déployer, l'architecture sur laquelle tu veux déployer. Si tu as un service manager, par exemple, typiquement, moi, j'ai monté des sites avec des devs en local stack et on bossait sur des projets Panthéon et en fait, on n'avait rien à déployer puisqu'on était sur Panthéon, on committait directement dans Panthéon et hop, ça part sur le Panthéon dev, test, donc on est sur du pass. Donc, ça dépend vraiment mais il n'y a pas de préconisation. Des devs, par contre, c'est pour ça qu'il y a certains développeurs qui se sont un petit peu légèrement détournés des devs parce qu'il y a eu un mini tournant commercial pour essayer de pousser vers Gitpod mais avec un hébergement en fait à la clé mais c'est absolument pas nécessaire, absolument pas obligatoire et après, c'est vraiment ouvert. mais là, tu arrives déjà plus dans des sujets de personnalisation, customisation un peu plus avancés quoi. C'est-à-dire que c'est moins du out of the box qu'il y a un peu plus de choses à faire. Ouais ? Ouais ! Avec plaisir ! Avec plaisir ! De neuf ! Merci, merci ! Avec plaisir ! Allez, je suis obligé d'acheter l'antenne là, parce que... Merci !